Bonjour chère Taxi, je suis heureux de vous voir toujours au Sion Road pour cette journée exceptionnelle, journée d'anniversaire Taxi. Pour remarquer cette décidée de préparation et de progrès, nous vous proposons un retour sur l'image. Quand je l'ai vu, j'ai été assez émue parce qu'on voit les experts comptables et les commissaires en compte qui s'engagent. Souvent, nous applaudissons à tout à l'heure, l'un des fondateurs de la journée de l'association, Marcelino Burel et Liam Hesvitalier-Noël. Le constat c'était en 2010, on avait essentiellement pas mal de législation qui changeait sur la vie commune sociale et solitaire. Si on n'avait pas nous-mêmes un parcours bénévole entre guillemets, je pensera qu'on aurait proposé à ce sujet, l'association, en tout cas, je voudrais jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment l'idée première, ça a été que ce soit dédié à vous, à vos clients, et aujourd'hui ça a été repris et on a des journées d'association dans pas mal de régions de France. Le secteur associatif se professionnalise, se modernise et j'espère que ces journées des associations ont contribué à ce creux-là. La complexité du secteur est bien réelle, mais l'ensemble des experts comptables et des commissaires aux comptes sont là pour épauler, bien évidemment, les dirigeants, et pour faire en sorte que leurs responsabilités soient limitées et bien encadrées. Nous agressions également les bénévoles, les partenaires respectifs, nous sommes tous bénévoles en fait dans cette action, qui ont préparé les ateliers de cette activité et je vais demander de vous rejoindre sous vos applaudissements. Stéphane Antérieur, Noël de la Moussa, Benfroi Simon, un petit plaisir. Il faut qu'elles montrent quelles sont des associations, qu'elles soient non lucratives et qu'elles vont tout mettre en cohérence par rapport à cela. Donc, la règle de fonctionnement, comment elles vont agir sur le terrain, quels fonds elles vont élever et quelles actions elles vont porter pour, à la fin, rendre compte. Il est crucial de rappeler qu'une fois les statuts déposés en préfecture, ils ont la même force qu'une loi pour vous réordre et en cas de litige, ce sont les statuts qui seront appliqués par les tribunaux. Le dirigeant associatif est conscient de l'importance d'avoir un système d'information qui lui permette de s'assurer de l'équilibre financier et économique de sa structure. Je crois que ça, c'est l'essentiel de la pérennité d'une structure associative. Ce que j'aimerais que les gens retiennent de mon atelier, c'est vraiment l'importance de valoriser les contributions volontaires en nature pour rendre attractive notre structure associative et pour attirer des nouveaux membres, des nouveaux bénévoles et remercier en fait nos contributeurs. Je suis venu expliquer qu'il y a des règles fiscales pour permettre aux donateurs de déduire les dons qu'ils versent à ces associations. Et par ailleurs, les associations pour être éligibles à un régime fiscal de faveur. La masse salariale, 497 millions d'euros, c'est hallucinant. 11,4% du secteur privé, c'est vraiment des chiffres qui sont assez impressionnants. Et on se dit, mais mon Dieu, est-ce que tous ces dirigeants d'associations sont assez formés pour pouvoir gérer tout ça. Pour moi, c'était très bien, c'était riche. On a appris énormément de choses. Savoir qu'on a aussi des formations qui sont mises à disposition pour les associations. Merci, merci pour cette initiative.